Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous portez bien. Alors, aujourd'hui une petite vidéo un petit peu spéciale. J'ai reçu, enfin, j'ai reçu il y a quelques jours, un petit puzzle en 3D. Donc je voulais le monter avec vous, comme ça vous pouvez le voir. C'est un puzzle 3D en 10, si on nuit, je vais vous le montrer, voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Donc il y a à peu près 216 pièces dedans, et il est illuminé. Donc on va faire un petit montage, et on va voir ce que ça vaut. Ok ? Allez, suivez-moi, c'est parti. Bon, alors, hop, voici le petit, joli petit carton. Donc on va l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a dedans. Vous ne faites pas de soucis, il y a un peu de câbles, un peu de merdier, c'est normal. Je n'ai pas eu le temps de ranger l'emplacement où il y a l'ordi, mais ce n'est pas grave. Bon, je vous laisse juste voir si. Hop-y. Alors. Pouf, voilà, ça s'est ouvert. Alors, si jamais, ceci ce sont des piles pour le petit boîtier, bien que dans le boîtier, ils n'y sont pas. Donc, c'est ce que j'ai acheté en plus, on va les laisser de côté pour l'instant. Alors, nous avons ce joli petit paquet où, à première vue, elles sont toutes numérotées. Nous avons encore un autre petit paquet avec les plastiques. On avons ceci aussi, à mon avis, ça a l'air d'être la partie haute. Ah oui, parce qu'en fait, le petit puzzle, si jamais, si vous n'avez pas compris, c'est Big Ben. Après, nous avons encore un socle. Ici, donc, nous avons le socle. Oh. On va tout sortir. Nous avons un petit socle papier. Alors. Et, voyons voir, qu'est-ce qu'on a encore d'autre. Ceci, c'est rien. Et ceci, c'est le petit papier qui te montre comment il faut le monter. Bon, alors. Ah. Il nous faut un tournuis. Je n'ai pas le tournuis, je vais... Ne bougez pas, j'ai ce qu'il faut. Voilà. Alors, hop. On commence par les petites piles dans le petit boîtier. Alors, combien ? Trois piles dedans. Évidemment, ce n'est pas les bonnes. Je vais demander des tripes et j'ai des doubles. Bon, on verra ça pour après, ce n'est pas très grave. Bon, on va au moins commencer le montage. Alors, ah oui, ok. Alors, si jamais le socle, il faut le garder. Parce qu'en fin de compte, si vous voulez, le petit boîtier, il restera dans le socle. Et après, nous avons la platine qui vient se poser dessus et s'éclairer par-dessous. Alors, par contre, il faut qu'on enlève encore la partie centrale. Et l'autre petit, ici. Donc, ça en enlève. Et on pose tout sur le côté. Ensuite, nous avons... On va ouvrir. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre ? Ok. Hop. Alors, il faut qu'on prenne la petite partie comme ça. Et il faut qu'on prenne... Les petits... Hop. Il faut qu'on prenne les petits, comme ceci. Qui se clipsent à l'intérieur. Ah, qui se clipsent dans les gorges, là. Donc, il faut qu'on y laisse à plat, ça sera plus simple. Là. Ici. Voilà. Hop. Voilà. Là. C'est posé. Et ensuite, nous avons des petits qui se... Alors, on va déjà ouvrir le paquet pour voir ce que ça vaut. Alors, là, vous voyez, on en a, comme ça, qui se plie. Ça, c'est pour les parties hautes. Donc, ça, c'est toutes les parties qui se plient. Nous avons les angles. Hop. Et puis, là-dessus, comme vous voyez, on a... Je ne sais pas si... On a des petits numéros dedans. Et il faut qu'on les suive. Donc, dans les logiques, il faut qu'on trouve les premiers numéros. Et puis, on va commencer le montage. Et puis, on verra bien. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501